... Bienvenue à l'Université populaire de Saint-Dizier. On a le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui Maurice Lomane, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du monde diplomatique et qui vient de faire paraître Venezuela chronique d'une déstabilisation au temps d'estrie. Pour resituer un petit peu nos discussions, l'Université populaire, cette année, entame un cycle sur le thème du monde. Donc on a déjà fait un premier atelier de la connaissance il y a un mois pour détricoter un petit peu la notion de monde. Et l'idée, c'était d'accompagner ça avec des intervenants qui allaient nous parler, non pas de la planète, ça va nous changer, mais du monde et de ce qui se passe dans le monde, le monde concret, le monde réel. Et il nous a semblé opportun d'inviter un des meilleurs spécialistes de l'Amérique latine, puisque depuis quelque temps, mais depuis très longtemps, on peut remonter même jusqu'au coup d'état de Pinochet de 1973, l'Amérique latine revient sur le devant de l'actualité, et vous l'avez sans doute noté depuis quelque temps, entre le Chili, la Bolivie, le Venezuela, et j'en passe à Haïti, on a l'impression que le continent sud-américain est en pleine ébullition. Donc il nous a paru intéressant d'avoir un avis un petit peu différent de ce qu'on peut entendre sur les médias dominants, de ce qui se passe en Amérique latine. Et c'est pour ça qu'on a invité Maurice, qu'on remercie d'être venu à Saint-Dizier, je crois qu'il ne connaissait pas la ville, et c'est la première fois qu'il vient à Saint-Dizier. Et ce qui sera intéressant de voir, donc c'est ce qu'on va essayer de lui demander, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, et s'il y a des rapports, des liaisons, des corrélations entre ce qui se passe également en France ou dans l'Union Européenne, pas chez nous, et ce qui se passe dans le continent sud-américain. Donc merci Maurice encore une fois d'être venu, et je te laisse tout de suite la parole. Alors d'abord quand même une bonne nouvelle, parce que je vais vous parler de plein de choses qui sont assez désastreuses, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Lula est sorti de prison hier. Vous savez que Lula, l'ancien président du Brésil, a été, il a passé un an, et on va dire un an et demi en prison, à partir d'un procès qui est un procès truqué, une grande campagne a été lancée. Alors ça ne veut pas dire qu'il est sorti d'affaires, parce qu'en réalité, c'est le tribunal suprême, le tribunal suprême brésilien, pardon, qui vient de s'appuyer sur une jurisprudence qui fait que toute personne qui n'a pas utilisé tous les recours ne peut pas être emprisonnée. Or, Lula avait été emprisonné avant d'avoir exercé tous ses recours. Donc en fait, on ne fait qu'appliquer la loi brésilienne en sortant de Lula de prison, mais en tout état de cause, c'est une excellente nouvelle. Bon, je vais avoir l'occasion de vous reparler du Brésil dans le cours du truc. Là, j'ai préparé un truc, il y en a pour trois heures, mais vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Tu as un train à 19h30. Voilà, 35. Oui, on va parler. N'essaie pas de me raboter 5 minutes. Alors bon, évidemment, en ce moment, il y a un fantastique bras de fer qui a été engagé en Amérique latine. Vous savez que depuis la fin des années 90, avec l'arrivée d'un certain nombre de présidents comme Chávez au Venezuela, comme Lula au Brésil, comme Rafael Correa en Équateur, Evo Morales en Bolivie, le retour des 110 au Nicaragua, on a parlé d'une vague de gauche. Et puis depuis 4 ou 5 ans, vous avez un certain nombre d'observateurs, de journalistes, etc., qui parlaient d'une fin de cycle parce qu'on a vu effectivement les forces conservatrices revenir au pouvoir. Ou en tout cas, les gauches en difficulté. Je parle des gauches parce que, en réalité, si vous prenez l'ensemble du panorama de l'Amérique latine, les gouvernements progressistes ou de gauche qui sont installés sont très divers en fonction des contextes de leur pays. Et puis là, depuis, depuis quelques mois, depuis des peu de temps, d'un seul coup, les forces conservatrices sont sur la défensive. Et elles sont même en situation un peu compliquée puisque là, elles viennent de perdre le Mexique qui est passé au centre-gauche avec Andrés Manuel López Obrador, Amelot. L'Argentine vient de basculer au centre-gauche. Vous avez les 3 pays qui sont les 3 pays où le conflit est le plus fort, le Venezuela, Nicaragua et Cuba qui résistent, qui ne sont pas tombés, malgré une très violente offensive de l'administration Trump. Vous avez une crise institutionnelle extrêmement grave qui frappe le Pérou. Haïti est quasiment en flamme. Alors Haïti, on ne vous en parle pas dans les médias. Il y a quand même des 20, 42 morts. En 2014, il y a eu des très gros affrontements au Venezuela où il y avait eu 45 morts. C'était tous les jours dans les médias. Vous avez eu droit tous les jours et à la radio et à la télévision. Et puis, vous avez l'Équateur qui s'est embrasé il y a peu de temps. Ce sont des histoires qui ne vont pas vous surprendre. En Équateur, ça a été l'augmentation du prix des carburants. Ça rappelle un peu le début de la crise des Gilets jaunes. Le Chili vient de s'embraser, c'est pareil, sur une augmentation du prix du ticket de métro. Dans le Chili, c'est 30 ans de politique néolibérale. Et donc, on est dans une période qui est compliquée pour tout le monde, mais en particulier pour la droite. Alors, si je prends le cas de l'Équateur, puisqu'on vous en a très peu parlé, le bilan de la crise sociale, qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, il y a eu une accalmie en ce moment, ça a été quand même de 8 morts et 1340 blessés, 1192 arrestations. Ce n'est pas rien. Le Chili, on en est à 20 morts et 1218 blessés, en particulier au Chili avec une chose qui est très préoccupante. on a des informations qui remontent. Il y a 300 personnes qui ont été blessées, qui ont perdu la vue ou qui ont été blessées aux yeux. Un peu comme chez nous, au moment des Gilets jaunes, mais avec une... Le Chili a sorti l'armée. Je précise d'emblée que lorsqu'il y a eu des troubles au Venezuela ou au Nicaragua l'an dernier, où les gouvernements de gauche étaient attaqués par l'opposition de droite, l'armée, à aucun moment, n'est sortie pour exercer la répression. Là, le Chili, l'ex-Chili de Pinochet sort l'armée directement pour réprimer les manifestations. Et puis, un pays dont on vous parle peu, qui est la Colombie, qui lui est gouvernée par la... Je vais dire la droite extrême, pour ne pas dire l'extrême droite, mais on est à la limite, le président Ivan Duquet. Vous avez une espèce de saignée, de tir au pigeon sur l'opposition, puisque depuis... De janvier 2016 à février 2019, vous avez 462 dirigeants sociaux, syndicalistes, défenseurs des droits de l'homme qui ont été assassinés. Là, c'est au goutte à goutte. Donc, ça passe inaperçu, parce que tous les médias, tous les jours, vont vous faire le recensement. Il y a eu 164 assassinats en 2018, de gens comme vous, des dirigeants, des syndicalistes, etc., etc., etc. Et puis, il y a trois pays qui sont vraiment au cœur de la tourmente, que John Bolton, l'ancien conseiller de la sécurité nationale de Donald Trump, vous savez, il vient de se faire virer d'un coup de Twitter, il n'y a pas longtemps, a dénommer le triangle de la terreur, la troika de la tyrannie, qui sont Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Cuba, les sanctions des États-Unis, alors Cuba, entre parenthèses, il y a eu cette semaine, on est samedi, là, ouais, il y a eu pour la, je crois que c'est la 29e fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'embargo américain a été condamné, à l'unanimité, quasiment. Alors habituellement, c'est l'unanimité donc du monde entier, sauf deux voix qui sont les États-Unis et Israël. De temps en temps, il y a les îles Marshall. Là, il y a eu une nouveauté cette année, 2019, puisqu'on a, on se sont prononcés pour la poursuite de l'embargo, les États-Unis, Israël et le Brésil de Jair Bolsonaro, qui est arrivé au pouvoir pour l'extrême droite au Brésil, précisément parce qu'on a réussi à mettre nous là en prison. Et puis, il y a un pays qui s'est abstenu, c'est nouveau, en Amérique latine, c'est la Colombie. Mais la communauté internationale vient une nouvelle fois de condamner cet embargo qui a été aggravé par Donald Trump, y compris maintenant dans les conditions actuelles. Les compagnies étrangères qui travaillent avec Cuba sont sous la menace de sanctions des États-Unis. Souvenez-vous que, j'imagine que le public que vous êtes, on n'est pas souvent pris à défendre des banques, mais que la BNP Paribas, a été condamnée à 9 milliards de dollars pour avoir effectué des transactions avec Cuba. C'est bien la seule fois de ma vie où je me suis insurvé qu'on puisse attaquer une banque. Si vous voulez, le problème, ce n'est pas tellement ça. Le problème, c'est que les gouvernements européens n'ont pas bougé, n'ont pas mouffeté. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis imposent leurs lois internationales avec des lois extraterritoriales. Le Venezuela, ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas entendu parler. Il y a des périodes, on ne parle que du Venezuela, et puis là, en ce moment, depuis quelque temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le calme plat. Alors, il y a une explication. Je vais vous la donner très vite. Vous savez quand même un peu, j'imagine, si vous venez là, qu'il y a une crise terrible qui s'est aggravée avec la mort de Chavez et l'arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro. et que le 23 janvier dernier, il y a le président de l'Assemblée nationale d'opposition qui s'est autoproclamé chef de l'État, Juan Guaido, qui a un truc ahurissant. Imaginez à la fin d'une manif des Gilets jaunes, un Gilet jaune qui s'autoproclame président français. Le problème avec Guaido qui s'est autoproclamé président, qui est président fantoche, c'est qu'il a été reconnu par l'Union européenne, il a été reconnu par Macron. Est-ce qu'y compris l'Assemblée nationale a été consultée pour reconnaître Juan Guaido ? Je n'ai pas l'impression. Il a été évidemment reconnu par les États-Unis. Et donc vous avez eu un cirque qui a duré pendant un certain temps sur le jeune Juan Guaido qui est le nouveau président du Venezuela. Maduro va tomber dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, je ne sais pas. Et il y a eu une grosse opération le 23 février. Donc il s'autoproclame président le 23 février. Le 23 février, il y a eu une grosse opération, vous en avez forcément entendu parler, où il fallait faire rentrer de l'aide humanitaire au Venezuela depuis la Colombie. Il y avait un grand concert humanitaire en Colombie sur la frontière, dans une ville qui s'appelle Cucuta. Il y avait un grand concert et le président fantoche Juan Guaido s'est rendu en Colombie pour procéder à la rentrée de l'aide humanitaire. Il se trouve qu'à ce moment-là, Guaido n'avait pas le droit de sortir du territoire vénézuélien puisqu'il y a moins la justice le poursuit. Donc, il est sorti clandestinement du Venezuela pour aller en Colombie participer à cette vaste opération. Il se trouve qu'on a découvert il y a très peu de temps que pour passer clandestinement du Venezuela en Colombie, il a été aidé par un groupe narco-paramilitaire colombien. Il y a des photos, on a les photos de Juan Guaido qui traverse la frontière avec des paramilitaires. pour aller vite, c'est les escadrons de la mort, c'est l'extrême droite, c'est ce qu'il y a de plus en Colombie ce qui a produit 70% des victimes du conflit colombien. On a les photos. Donc, du coup, nos médias qui sont tout acquis à la cause de Juan Guaido sont complètement silencieux. Vous n'en avez vraisemblablement pas entendu parler sauf si vous êtes très militant, très branché, Amérique latine, Cuba, etc. J'ai été silence total sur le service public, dans les médias privés. Et puis, il y a là, tout récemment, le 26 septembre 2019, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies où vous avez tous les pays qui se rassemblent et vous avez le gouvernement colombien qui est un allié très proche de Washington, de Trump, dans l'agression contre le Venezuela qui vient devant l'Assemblée générale des Nations Unies qui amène un rapport de 128 pages qui est remis au secrétaire général des Nations Unies pour montrer comment le Venezuela aide les guérillas colombiennes contre la Colombie. Et il y a un certain nombre de photos. Et il se trouve que, évidemment, ces photos montrent, par exemple, la pénétration de la guérilla de l'Armée de Libération Nationale. C'est la deuxième guérilla en Colombie. On voit la guérilla de Hélène au Venezuela en train de faire de la propagande auprès d'enfants. sauf que dès le lendemain, dès le lendemain, il y a un journal colombien, conservateur et le colombien, qui dit non, non, mais pas du tout. Ça, ça n'a pas été pris au Venezuela. Cette photo, on l'a depuis 2015. Elle a été prise en Colombie. Et puis, vous avez une autre photo où on montre l'installation de guérillas colombiens sur le territoire vénézuélien pour agresser la Colombie. Et puis là, vous avez l'agence France-Presse qui dit non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est des photos qui ont faits par l'AFP en Colombie. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation... Alors, c'est la communauté internationale qu'on manipule. Il y a une manipulation énorme. Elle est déjouée. Elle est montrée. Et là encore, les médias se taisent. Cette histoire de rapports de la Colombie accusant le Venezuela d'abriter les guérillas colombiennes devant l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est l'équivalent du petit machin, souvenez-vous, de Colin Powell quand il accusait l'Irak d'avoir des armes de destruction massives pour pouvoir intervenir. On en est là au Venezuela. Cette opération, elle avait ça comme objectif. C'est-à-dire de préparer la communauté internationale à appuyer une éventuelle intervention au Venezuela. Alors, il y a l'administration des États-Unis. Je vois qu'il n'y a pas de Latinos dans la salle, donc je vais employer le terme américain. Vous savez que les Latinos sont très fâchés quand on parle des Américains parce qu'un Péruvien, c'est aussi un Américain. Un Colombien, c'est aussi un Américain. Donc normalement, quand il y a des Latinos, on dit états-unien. Mais pour un public français, bon. Mais sachez-le. Les Latinos, ils n'aiment pas qu'on dise américain. En mars 2019, donc John Bolton, qui était encore conseiller de la Sécurité nationale, il donne une interview à CNN, une grande chaîne d'information en continu. Et il dit « Nous surveillons de près la Troïka de la tyrannie, donc qui inclut Cuba, Nicaragua, le Venezuela. Un des problèmes avec Maduro, donc Maduro, c'est le président venezuelien, c'est la présence massive des Cubains au Venezuela. C'est le genre de choses que nous pensons inacceptables et c'est pour cela que nous continuerons notre politique. » Et puis, il ajoute une phrase qui, évidemment, résonne dans la tête de tous ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine ou qui connaissent l'histoire de l'Amérique latine. Il dit « Dans cette administration, donc il parle de l'administration Trump, nous n'hésitons pas à utiliser l'expression « Doctrine de Monroe ». Alors, « Doctrine de Monroe », pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas nés en 1823, elle est érigée par un président des États-Unis qui s'appelle James Monroe et à l'origine, elle pose le principe de la non-ingérence de puissance extérieure à l'Amérique puisqu'on sortait en fait des périodes de décolonisation, les libertadores, Simon Bolivar, etc., mais les Européens avaient des velléités de reconquérir. Donc, le président des États-Unis dit « Ne touchez pas à l'Amérique latine ». Mais évidemment, derrière ça, il y a l'idée que qui va contrôler l'ensemble du continent, c'est les États-Unis. Alors ça, ce n'est pas dit explicitement, mais on va l'avoir. Alors évidemment, avec cette histoire, vous allez avoir une intervention permanente des États-Unis en Amérique latine. Là, je vais aller super vite. Je ne vois que personne ne prend de note, donc ça va. je vais aller très très vite. Donc, 1823, doctrine de Monroe, les États-Unis interviennent militairement en 1824 à Puerto Rico, 1831 en Argentine, 1845-1947 au Mexique, 1857 Nicaragua, 1860 Panama, bon, vous avez 1848, la guerre contre le Mexique qui permet aux États-Unis d'annexer 2 millions de kilomètres carrés du Mexique. Les États-Unis piquent au Mexique, le Texas, la Californie, l'Outa, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Et ils versent généreusement 15 millions de dollars en échange. Et puis, vous allez, donc là, le Mexique, il perd la moitié de son territoire. Ce qui explique d'ailleurs, entre parenthèses, c'est important, quand on voit la migration mexicaine, en fait, elle ne fait jamais que rentrer dans son propre pays, les Mexicains qui migrent aux États-Unis. Et puis, vous allez avoir un autre président des États-Unis qui s'appelle Theodore Roosevelt qui va ajouter à la doctrine de Monroe ce qu'on appelle le corollaire de Roosevelt. il fait deux discours importants, je vais vous les citer. Le premier qu'il fait, c'est le 2 avril 1903, devant l'Assemblée, enfin, devant le Parlement, le discours de Chicago. Il y a un vieil adage qui dit « Parlez doucement et portez un gros bâton. Vous irez loin. » Eh bien, si la nation américaine s'est parlé doucement et se prenant construire et maintenir prête une marine puissante, la doctrine de Monroe ira loin. Le Parlez doucement et le gros bâton, le Parlez doucement, c'est Barack Obama. Le gros bâton, c'est Donald Trump. Parce que, dans l'agression actuelle contre Cuba et contre le Venezuela, c'est Barack Obama qui, en mars 2013, signe un décret faisant du Venezuela une menace exceptionnelle contre la sécurité nationale des États-Unis. Et c'est sur ce décret que s'appuie aujourd'hui Trump pour appliquer des sanctions dont je vous parlais tout à l'heure au Venezuela qui est en train d'étrangler, d'asphyxier et de faire crever le Venezuela. Et de la même manière avec Cuba où les sanctions ont repris de plus belle, c'est en s'appuyant sur des mesures qui ont été prises par Obama. Donc ça, c'est le premier discours de Roosevelt. Le deuxième qui fait, c'est un message au Congrès américain. Je vous cite, c'est pour l'histoire, mais c'est assez hallucinant parce que ça date du début du XIXe siècle et c'est complètement contemporain. Je vous vois les guillemets. Si une nation montre qu'elle sait agir de manière raisonnable et décente, si elle maintient l'ordre et remplit ses obligations, elle n'a pas à craindre d'intervention de la part des États-Unis. Mais des défaillances répétées et une carence du pouvoir se traduisant par un relâchement général des liens de la société civilisée peuvent, en Amérique comme ailleurs, nécessiter en dernière ressource l'intervention de quelques nations civilisées et dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut les pousser, dans de tels cas de flagrants de manquements ou d'impéritie, à exercer, bien qu'à contre-coeur, un pouvoir de police internationale. Ça, ça date donc du début de 1904. Et je veux dire, ça pourrait être, enfin, ça est quasiment prononcé tous les jours aujourd'hui par le gouvernement des États-Unis. Vous allez en voir ensuite la doctrine de la sécurité nationale et c'est ce qui va donner toutes les dictatures que les plus anciens d'entre nous ont connues, dictature au Chili, dictature au Paraguay, dictature en Uruguay, dictature au Brésil, dans les années 60. Années 60, 70, c'est pas si si loin. C'est ce qui va permettre l'avancée en Amérique latine de ce que je vais appeler très vite le bulldozer néolibéral. Alors on l'a déjà un peu oublié, c'est les années 70, c'est les années 80, c'est les années 90, avec des crises terribles, les crises de la dette au Mexique en 1982, le pays est insolvable, crise au Brésil en 1983, l'Argentine 2001-2002, c'est pas si vieux. Et pour vous, moi je suis pas dans le discours idéologique, mais pour vous citer un peu ce qu'a été le néolibéralisme en Amérique latine, c'est début des années 80, 120 millions de pauvres, fin des années 90, 225 millions de pauvres. Alors d'accord, il y a eu un accroissement de la population, mais enfin la pauvreté, elle double en Amérique latine pendant toute la période que je vais appeler néolibérale pour aller très très vite. Et puis à partir de 1998-99, arrive une série de gouvernants qui tombent, on sait pas d'où, qui sont atypiques et qui vont transformer l'Amérique latine pour 15 ans, enfin pour 15 ans, pour plus j'espère, à partir de 80, dont le premier c'est Chavez. Alors Chavez au Venezuela, y compris dans la gauche française, quand il arrive au pouvoir, c'est pas évident, un ancien lieutenant-colonel de parachutistes. Je me souviens quand on a commencé nous à parler de ce qui se passait au Venezuela, il fallait expliquer à chaque fois à nos amis, dans la salle, que les parachutistes vénézuéliens n'avaient participé ni à la garde Indochine ni à la garde Algérie. C'était pas la même chose, oubliez, et qu'en Amérique latine, il y a eu historiquement des militaires progressistes. Omar Torrijos au Panama, Torres en Bolivie, Alvarado au Pérou, mais quand même, un militaire au pouvoir, en plus, ça rappelait les vieux souvenirs des dictatures, donc ça a été compliqué au départ. Le premier article qu'on a publié dans le monde diplomatique sur Chavez, c'était un article qui a été signé Garcia Marquez, et le titre, c'était Chavez, ange ou démon. C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé dans la marmite tout de suite, au diplôme, parce qu'on a été beaucoup attaqué sur notre appui à Hugo Chavez au Venezuela. On a été prudents, on a attendus, c'est avec les événements qu'on a pris clairement position pour le Venezuela de Chavez. Donc vous avez Chavez, vous avez Lula, ancien syndicaliste qui avait le pouvoir au Brésil, vous avez Kerschner en Argentine, Kerschner, Néstor Kerschner, c'est lui qui sort de l'Argentine de la crise de la dette terrible de 2001. C'était pire que la Grèce qu'on a connue il n'y a pas longtemps. Vous avez Evo Morales, ancien syndicaliste cocalero en Bolivie, Raphaël Correa en Équateur, personne ne le connaît, c'est un économiste, un universitaire, personne ne le connaît. Daniel Ortega revient au pouvoir au Nicaragua avec les sandinistes. Vous allez avoir Fernando Lugo au Paraguay, c'est un ancien évêque, un ancien évêque des pauvres. En plus, il a plein d'enfants. On a découvert ça. Et puis, vous avez ensuite Michel Bachelet, Dilma Roussel, Faudoisil, Pepe Muruca, un ancien guérirau au Salvador, Salvador Chanchès-Serène, un ancien guérirau des années 80, non, Pepe Muruca, pardon, en Uruguay. Donc là, d'un seul coup, l'Amérique latine, ça bouge complètement. Et puis, il y a un moment, on se dit, ça y est, on est dans une autre époque puisque Barack Obama vient à Cuba. Souvenez-vous, 22 mars 2016, Barack Obama arrive à Cuba et il dit, je suis venu enterrer les derniers vestiges de la guerre froide dans les Amériques. Et franchement, bon, on se dit, ça y est, on va pouvoir respirer, les latinos vont respirer, on est sortis d'affaires. Sauf que quand même, je vous en ai parlé tout à l'heure, un an auparavant, Obama avait signé le décret faisant du Venezuela une menace. Et puis, tout au long de cette période, alors, je vais dire, le citoyen normal, classique, s'en est pas forcément rendu compte. Mais c'est pas parce que la gauche gouvernait, dans beaucoup de pays, que la situation était très simple. Parce que Hugo Chavez au Venezuela, il est victime d'une tentative de coup d'État qui échoue le 11 avril 2002. Celle-là, vous en avez entendu parler. Il y a ensuite une tentative de déstabilisation de Chavez au Venezuela en décembre 2002, janvier 2003. Ça coûte 9% de son PIB au Venezuela à l'époque. C'est-à-dire que l'opposition réussit à paralyser l'industrie pétrolière, qui est la principale ressource du Venezuela. Ça échoue aussi. En revanche, en 2004, Jean-Bertrand Aristide est renversé en Haïti, dans une coopération étroite entre les États-Unis et la France. La France collabore avec les États-Unis pour sortir Jean-Bertrand Aristide d'Haïti. Vous avez une tentative de renversement d'Evo Morales en Bolivie en 2008. Elle échoue à l'époque, mais c'est les mêmes protagonistes que ceux qui actuellement sont en train d'essayer de le renverser une nouvelle fois. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe les derniers jours. Evo Morales est arrivé en tête des élections au premier tour. Il a gagné l'élection présidentielle. L'opposition refuse de reconnaître sa victoire et on est dans le début d'une crise extrêmement dure. L'organisation des États américains est en train de faire un audit des résultats et elle annoncera le résultat mardi ou mercredi. On se serait vus il y a une semaine et je vous aurais dit il y a une tentative de déstabilisation contre Evo Morales. On se voit aujourd'hui et je vous dis qu'il y a une tentative de coup d'État contre Evo Morales puisque depuis hier il y a des unités de la police qui sont en rébellion. C'est-à-dire qu'il y a un corps de l'État qui est en train de rentrer dans la rébellion. Donc situation en Bolivie extrêmement préoccupante. Mais c'est la même qu'en 2008 et c'est les mêmes protagonistes qu'en 2008. Vous avez le coup d'État réussi au Honduras en 2009 contre Emmanuel Zelaya qui était un président de centre-gauche. Ce n'était pas un révolutionnaire, ce n'était pas de Chavez. Vous avez une tentative de renversement de Raphaël Correa en Équateur le 30 septembre 2010. La police, la police, et même que les flics qui sont dans les rues de Bolivie. Ça échoue, mais ça réussit le coup d'État au Paraguay en 2012. L'évêque des pauvres, il est viré. Et puis vous avez la cerise sur le gâteau, c'est Dilma Roussel au Brésil en 2016. Dilma Roussel n'était pas une révolutionnaire, y compris à gauche, on critiquait pas mal sa politique qui posait un certain nombre de problèmes. Elle est renversée, Dilma Roussel et ça va s'enchaîner avec l'incarcération de Lula. L'opération à l'époque, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que... Alors, je m'arrête un instant sur le Brésil. Après, je vais vous parler longuement du Venezuela. Pourquoi est-ce qu'on renverse Dilma Roussel qui est une présidente de gauche modérée ? Parce qu'à la limite, on peut comprendre que les États-Unis vont renforcer Fidel Castro ou Raul Castro, c'est des révolutionnaires ou Chavez, c'est un révolutionnaire pur et dur. Mais Dilma Roussel, c'est une sociale... On peut dire, chez nous, ça serait une sociale démocrate. Alors, le Brésil. Il y a une grosse irritation à Washington, d'abord parce que depuis Lula, le Brésil a rejoint ce qu'on appelle les BRICS. Ce sont les pays, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. C'est-à-dire les pays qui refusent la politique unipolaire avec les États-Unis comme chef du monde et qui veulent une politique multipolaire. Donc, le Brésil fait partie de ces groupes. Par exemple, le Brésil revendique un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils vont organiser la Coupe du monde de football, les Jeux Olympiques, c'est pour acquérir une stature internationale. Donc, le Brésil fait partie des BRICS. Et puis, vous avez des études géophysiques qui ont été faites au large des côtes d'Oriodogenerro où on découvre à 2000 mètres de profondeur, alors, il faut que je fasse clafe avec les chiffres, 100 000 millions de barils de pétrole. C'est récent, ça. 100 000 millions de barils de pétrole au large. Et en mai 2013, vous avez le vice-président des États-Unis, Joe Biden, dont vous suivez les aventures en ce moment dans la pré-campagne démocrate. Il était favori jusqu'à peu de temps. Là, c'est plus compliqué pour lui. Donc, il est le vice-président d'Obama. Il vient voir Dilma Rousselff pour la convaincre de permettre aux multinationales états-uniennes d'exploiter ces gisements qui viennent d'être découverts. Et Dilma Rousselff dit non. Et puis, il y a un scandale. En 2013, Dilma, elle fait un scandale à l'ONU parce qu'elle vient de découvrir qu'elle est espionnée par la NSA. Il y a eu Dilma Rousselff, il y a eu Angela Merkel, il y a eu François Hollande, je ne sais pas si ça valait le coup de l'espionner. Et donc, elle fait un scandale. Elle dénonce Obama, elle dénonce les États-Unis. Et donc, pour échapper à l'espionnage de la NSA, le gouvernement brésilien commence à tendre un câble optique à travers l'Atlantique jusqu'à l'Europe pour ne pas dépendre uniquement des États-Unis. Et donc, voilà. Et donc, Dilma Rousselff, elle va le gêner aussi. Et Dilma Rousselff, elle va tomber dans une histoire, alors je ne rentre pas dans le détail, tous ceux qui suivent ça de très près savent que ça n'a aucun sens. On lui a monté... Ce qui s'est passé avec Dilma Rousselff, ce n'est pas une affaire de corruption, ce n'est pas une... Non, c'est une irrégularité administrative. Voilà. Et je vais très vite. Qui avait été faite par tous les présidents précédents, par tous les maires précédents, par tous les gouverneurs précédents. C'est-à-dire qu'en gros, elle avait du mal à terminer son budget de l'année en cours et elle avait demandé à la Banque centrale de lui prêter de l'argent sur l'année suivante pour le rendre après. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'était un truc qui n'était pas très... Mais ce n'était pas une affaire de corruption. Elle est renversée. En faisant ça, évidemment, l'opposition et la droite brésilienne ont fragilisé la démocratie. Et les partis de droite et de centre-droite qui se sont livrés à cette opération, parce que ce n'était pas Bolsonaro à l'époque, ce n'était pas l'extrême droite, ils ont cru qu'ils allaient contrôler la situation. Et manque de pot, ils ne l'ont pas contrôlée. Et c'est l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir. Parce que comme on avait emprisonné Lula, qui était le favori à la présidentielle, la gauche se démobilise, ça devient un peu la panique et c'est l'extrême droite qui passe. Et aujourd'hui, vous avez un gros problème, y compris pour la droite brésilienne, c'est qu'elle n'arrive pas à contrôler Bolsonaro. Vous avez y compris, les militaires brésiliens ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Et voilà, je veux dire, il y a une semaine, enfin cette semaine, ils votent l'embargo aux États-Unis. Cette histoire d'impeachment de Dilma Rousseff, qui est un scandale international, Joe Biden, le même, qui sera peut-être élu demain président aux États-Unis, où on dira, finalement, c'est mieux que Trump. Alors ça sera mieux que Trump, de toute façon, qui pourrait être pire que Trump ? Mais lorsque Dilma Rousseff est destituée, il déclare, le 7 septembre 2016, c'est l'un des meilleurs changements politiques qu'a connus la région ces derniers temps. C'est l'administration bavine. Bon, c'est terrible de dire ça. Et nos médias, nos médias, en 2004, par exemple, ils avaient dans le collimateur Chavez, au Venezuela. Donc je vais vous en parler dans un instant. Et donc, leur chouchou, c'était Lula. Parce que ça leur permettait de dire, mais la gentille gauche, on l'appuie, on est d'accord avec elle. Et Chavez, c'est la gauche dangereuse, la gauche radicale. Et donc, le monde, le quotidien Le Monde, avait fait de Lula, en 2004, l'homme de l'année. Dilma Rousseff est renversée par un coup d'état juridico-parlementaire. Le même Le Monde. Alors bon, là, c'est une photocopie que j'ai. Brésil, ceci n'est pas un coup d'état. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin de Lula ou Dilma Rousseff parce que Chavez est mort. Donc du coup, ils lâchent Dilma Rousseff. Et en fait, elle a été renversée dans des conditions... Enfin, il n'y a pas eu de scandale international. Parfait. Alors, la gauche s'est mobilisée pour la libération de Lula. Il y a eu la campagne sur Lula libre. Mais globalement, les médias... Bon, ben voilà, Dilma Rousseff fait tomber. Pas grave. On revient à la troïka de la tyrannie. Alors là, pour moi, la troïka de la tyrannie, c'est Donald Trump, c'est Mike Pompeo, le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et puis, c'est Eliott Abraham, l'homme qui a été nommé pour s'occuper du Venezuela par Trump. J'hésite à vous raconter ce qu'est Eliott Abraham, parce que je sais qu'on n'a pas... Même quand je plaisante, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Eliott Abraham, on le connaît par cœur, nous, qui nous intéressons à l'Amérique latine. Il a été condamné aux États-Unis à la fin des années 90. Non, à la fin des... Oui, à la fin des années 90, parce qu'il a participé avec l'administration de Ronald Reagan au financement des contre-révolutionnaires nicaragoyens qui attaquaient la révolution nicaragoyenne en finançant ces contre-révolutionnaires avec l'argent du cartel de Medellin, c'est-à-dire avec la drogue colombienne. On a essayé de renverser le gouvernement sandiniste de Daniel Ortega à l'époque avec l'argent du cartel de Medellin. Ça a été un scandale. On a appelé ça l'Iran contre traguette. Eliott Abraham, qui aujourd'hui s'occupe du Venezuela au sein de l'administration Trump, a été condamné à deux ans de prison pour son implication dans cette affaire. Puis il a été amnistié par George Bush, le papa, parce que vous savez que les États-Unis, avec la Corée du Nord, c'est le seul pays où on peut être président de père en fils. Non, c'est méchant. Alors d'accord, il a été élu. Le Venezuela, Chavez. Je vais très vite, parce que ce qui nous occupe en ce moment, c'est surtout Maduro. Comme je vais très vite, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors je ne vais pas vous décrire un pays parfait. Même sous Chavez, il y a eu des gros problèmes au Venezuela. Il y a un problème qui n'a jamais été résolu, c'est la corruption, par exemple. Il y a eu beaucoup d'argent avec l'argent du pétrole, et donc quand il y a beaucoup d'argent, il y a de la corruption, et même dans un gouvernement qu'on peut qualifier de révolutionnaire, il y a eu des problèmes. Il y a eu sans doute des erreurs de gestion. Il y a une des grosses critiques qui est faite à Chavez, c'est qu'il n'a pas changé le modèle économique du Venezuela, qui était exportateur de pétrole, et qui est toujours exportateur de pétrole, et donc il est coincé avec son pétrole. Et lorsque les États-Unis établissent un embargo, ça devient compliqué. Mais on a déjà oublié que le Venezuela de Chavez, entre 1996 et 2013, fait passer la pauvreté au Venezuela de 60% de la population à 19,6%. On a déjà oublié, tous les présidents dont je viens de vous parler, les Lula, Kirchner, Chavez, Evo Morales, ils ont diminué la pauvreté en Amérique latine de 80 millions de personnes. On a déjà oublié ça. Je veux dire, on est à ce moment-là dans une phase de critique des gauche en Amérique latine. Attendez, c'est pas rien. Vous aviez en 1998, quand Chavez arrive au pouvoir, 380 000 BDZ qui avaient une pension de retraite. Ils sont 4 300 000 aujourd'hui. 4 300 000. Vous aviez, là, malgré la crise, malgré les sanctions des États-Unis, alors j'emploie le mot sanction pour aller vite. En réalité, c'est pas le mot qu'il faut employer. C'est mesure coercitive unilatérale. Sanction, c'est quoi ? Pour sanctionner quelqu'un, il faut avoir une autorité morale. Les États-Unis n'ont pas l'autorité morale de sanctionner Cuba ou de sanctionner le Venezuela. Donald Trump, encore moins, enfin pas plus que les autres. Donc il s'agit de mesures coercitives unilatérales. C'est vachement important, le mot. Vachement important. Cuba et le Venezuela ne sont coupables de rien du tout. Le Venezuela n'a jamais attaqué personne. Pourquoi est-ce qu'on s'en 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 reste, le Venezuela ? Sur prétexte qu'il a un gouvernement qui ne plaît pas. Là, malgré les difficultés, il y a 4,6 millions de logements sociaux qui ont été attribués au Venezuela. Ce n'est pas rien. Vous avez la création de Petro Caribe et par Chavez qui va permettre au Venezuela, alors à l'époque où les prix du pétrole étaient extrêmement élevés, de livrer du pétrole à des prix de 20% inférieurs à tout un tas de petits pays qui sinon seraient morts. Avec un pétrole à l'époque à 140, 150 dollars le baril, ils étaient morts. C'était Antigua et Barbuda, les Bahamas, le Belize, Cuba, la Dominique, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, le Nicaragua, certains pays d'Amérique centrale. Ils étaient morts. C'est Chavez qui sauve ces pays de la ruine. Donc, ils ont un prix inférieur au prix du marché et un crédit de 20 ans à 1% d'intérêt. C'est-à-dire que là où, en 1992, au sommet de la Terre, les pays industrialisés se sont engagés à mettre 0,6% de leur PIB au service de l'aide au développement. Ce qu'on n'a jamais fait. Le Venezuela, lui, il l'a fait. On a accusé Chavez de clientélisme en disant « Ouais, d'accord, mais enfin, il fait ça pour avoir des copains. » Oui, peut-être. Pourquoi pas ? Au moins, ce qu'on appelle l'opération Milagro, elle est très significative de la période. Le Venezuela et Cuba. les médecins cubains et le pétrole vénézuélien ont permis à 6 millions de personnes, j'arrondis, 6 millions de personnes, de se repérer de la cataracte, du glaucome, d'affection de l'avion en Amérique latine, dans tous les pays d'Amérique latine, gratuitement. Gratuitement. 6 millions de personnes. C'est complètement passé sous silence aussi bien quand on parle de Cuba que quand on parle du Venezuela. Et puis, ils créent, sur le plan géopolitique, sur le plan international, ils sortent de l'orbite des États-Unis. Mais d'abord, il va y avoir la création de ce qu'on appelle l'ALBA. L'ALBA, en espagnol, ça veut dire Aube, donc c'est joli, c'est beau. Mais c'est de l'alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique. Donc là, vous avez ce qu'on va appeler les radicaux. C'est créé par Chavez et Fidel Castro. C'est le Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, l'équateur de Rafael Correa qui va venir un peu plus tard, la Bolivie des Vaux-Morales et puis trois îles de la Caraïe. Ensuite, en 2008, ils vont créer l'Union des Nations Sud-Américaines. Toute l'Amérique du Sud sans les États-Unis. Parce que jusque-là, le seul organisme régional qui gérait un peu les affaires de cette zone, c'est l'Organisation des États-Américains que Fidel Castro, en son temps, alors pour le coup, à juste titre, avait appelé Ministère des colonies des États-Unis. Et là, d'un seul coup, sur Julie Massour. Et donc, les pays latino-américains ne vont plus avoir à discuter avec Washington de leurs propres affaires. Et puis, 2011, c'est la communauté des États latino-américains et Caraïbes. Et là, c'est tout le continent, tout le continent, Amérique centrale, Amérique du Sud, la Caraïbe, sans les États-Unis, sans le Canada. Et il commence un travail d'intégration, ce dont rêvent les latino-américains depuis toujours, l'intégration latino-américaine. Ça commence à avancer. Et c'est aussi pour ça, que ces pays sont dans le collimateur. Ils sont dans le collimateur parce qu'ils échappent à l'emprise de Washington. Alors, je reviens au Venezuela. Guaido, il s'autoproclame président. Et on vous parle régulièrement de l'aide humanitaire aux Vénézuéliens. Alors, il y a une crise terrible aux Vénézuéliens. Les gens, je vais vous expliquer pourquoi, les gens, ils vivent... Pour ceux d'entre vous qui connaissent Cuba, qui s'intéressent à Cuba, qui a connu la période spéciale, c'est-à-dire Cuba s'est retrouvée tout seul à l'époque quand ils l'ont soviétique, ça a effondré, le mieux aurait tombé, c'est en ce moment les anniversaires. Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous racontais ça ? Je sais plus. Bon, peu importe. Le pays, oui, le pays, il est sous sanction. Et donc, la vie est devenue extrêmement difficile pour les Vénézuéliens du fait d'une guerre économique. Du fait d'une guerre économique, pas du fait des erreurs de Chavez ou Maduro. Une guerre économique. Et donc, on vous parle en permanence maintenant d'il faut une aide humanitaire pour le Venezuela. Alors, quand on vous parle d'une aide humanitaire au Venezuela, c'est comme quand on vous parle de Nils Haugel. Alors, Nils Haugel, je crois que vous ne le connaissez pas tous. C'est un infirmier allemand qui a été jugé en Allemagne en novembre 2018 parce qu'il a assassiné une centaine de patients en leur injectant des médicaments qui causaient des arrêts cardiaques. Et puis, une fois qu'il les avait mis dans le coma, il se précipitait pour essayer de les sauver de manière à passer pour un héros auprès de ses collègues auprès des médecins. L'aide humanitaire au Venezuela, c'est ça. Lorsque l'Union européenne ou lorsque les États-Unis vous disent « il faut qu'on donne une aide humanitaire au Venezuela », c'est eux-mêmes qui sont en train de créer la situation dans laquelle les Vénézuéliens ont besoin d'une aide. en ce moment, il y a des banques je dis sanctions pour aller vite. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un véritable blocus des États-Unis contre Cuba, contre le Venezuela. Les pertes globales pour 2017-2018 pour le Venezuela, c'est 23 milliards de dollars. Ça ne nous dit rien, nous, qu'avons une carte Visa dont on surveille le monde. C'est, par exemple, sous l'emprise des États-Unis, vous avez un organisme européen qui s'appelle Euroclear, qui est à Bruxelles. C'est celui qui gère vos cartes bancaires. Euroclear retient 1,6 milliard de dollars du Venezuela qu'il refuse de rendre au Venezuela. Vous avez la Banque d'Angleterre qui refuse de rendre au Venezuela 1,2 milliard de cent millions de son or qui était dans la Banque d'Angleterre que le Venezuela voudrait rapatrier. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, bloque cet argent. Vous avez les États-Unis qui ont confisqué aux États-Unis une filiale de la compagnie pétrolière vénézuélienne qui s'appelle Citgo. La compagnie pétrolière, c'est PDVSA. La filiale, c'est Citgo. C'est 11 milliards de dollars. Ils ont confisqué. C'est-à-dire qu'en dehors de tout droit international, et donc le Venezuela effectivement s'ouvre un véritable blocus. Le 5 août 2019, vous avez Trump qui signe un décret présidentiel qui gèle tous les avoirs et intérêts du gouvernement vénézuélien aux États-Unis et permet de sanctionner toute transaction avec les autorités vénézuéliennes. Mais quand il dit toute transaction, ça veut dire toutes les transactions en dollars. C'est-à-dire que si vous êtes une firme européenne et que pour une raison ou pour une autre, vous utilisez des dollars pour avoir une transaction avec le gouvernement vénézuélien, vous tombez sous la loi américaine. Et donc vous êtes sanctionné. Donc vous êtes sanctionné. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez dans le monde entier un certain nombre de firmes qui ne veulent plus avoir de transaction avec le Venezuela pour ne pas tomber sous le coup des sanctions américaines. Donc voilà, la Banque d'Angleterre, un milliard de cent millions de dollars. A quoi ça correspond ? Ça ne tombe pas par hasard. Je ne suis pas un adepte de CNN, la compagnie d'information américaine états-unienne en continu. Mais le 28 octobre 2015, sur CNN, John Kelly, qui est le chef de ce qu'on appelle le South End Command. Le South End Command, c'est le commandement sud de l'armée des États-Unis et il est à Miami. Donc le chef de l'armée américaine qui s'occupe de l'Amérique latine, en réalité. Il déclare sur CNN, j'ouvre les guillemets, « En 2015, s'il y a une crise humanitaire importante, c'est-à-dire un effondrement de l'économie au point que les Vénézuéliens aient désespérément besoin d'aliments, d'eau et de choses comme ça, alors nous pourrions réagir. » C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisée. C'est-à-dire qu'on nous annonce déjà en 2015 ce qui va se passer. Le Venezuela va se retrouver à genoux et il va falloir qu'on intervienne. Ce n'est pas nouveau. Alors là, pour le coup, comme il y a des jeunes dans la salle, ce n'est pas nouveau. Les anciens, on le connaît, enfin on devrait connaître. C'est 1960. Un memorandum du département d'État. Fidel Castro vient de prendre le... Je ne suis pas un fanatique de Fidel Castro, je vous le dis tout de suite. Je veux dire, je ne suis pas le parti unique que ça ne m'emballe pas, je ne suis pas sûr que je serais ravi d'être journaliste à Cuba, ce n'est pas simple. Mais en même temps, comme je connais aussi la République dominicaine, franchement, Cuba, ce n'est pas l'enfer. Mais en 1959, lorsque Fidel Castro arrive au pouvoir par la révolution, vous avez un memorandum du département d'État qui dit, j'ouvre les guillemets, pour affaiblir, parce que la population cubaine est à fond derrière Fidel Castro, dans sa grande majorité, pour affaiblir l'appui à Castro, il faut le faire à travers le désenchantement et le découragement. Il faut utiliser rapidement tous les moyens pour affaiblir la vie économique de Cuba afin de causer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. 60. 73. En 70, arrive un au pouvoir au Chili, connamment socialiste, démocratiquement élu, Salvador Allende. Vous avez le président Nixon qui appelle son secrétaire d'État, Henry Kissinger, futur prix Nobel de la paix, et qui lui dit qu'il faut faire crier l'économie chilienne. Make the economy scream. Et le Chili de Salvador Allende va être la victime d'une déstabilisation économique qui va précéder le coup d'État contre Allende le 11 septembre 1973. Et la grande différence entre le Chili de 73 et le Venezuela d'aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, les États-Unis et aussi malheureusement l'Union européenne n'ont pas réussi à trouver le militaire qui va renverser Maduro. Les Chiniens l'ont trouvé à l'époque. Là, Trump n'arrive pas à trouver le militaire. Ce qu'ils font, il y a une pression terrible sur les militaires vénézuéliens. L'opération Guaido, le président fantoche, ça a été aussi pour casser l'armée vénézuélienne. Guaido a promis l'amnistie à tous les militaires qui participeraient au renversement de Nicolas Maduro. Alors, il ne dit pas au renversement de Nicolas Maduro, il dit au renversement de la dictature. Les États-Unis ont dit que les militaires qui participeraient au retour de la démocratie au Venezuela seraient... Donc, c'est la même histoire. Alors, Nicolas Maduro, il est élu une première fois en 2013, après la mort de Hugo Chavez. Et puis, il s'est représenté récemment, présidentiel de 20 mai 2018. Et c'est à cette occasion que aussi bien les États-Unis que l'Union européenne disent, on ne reconnaîtra pas Maduro comme président s'il est élu. Alors, vous avez... Alors, il y a un truc que j'aurais dû vous dire. Moi, je suis journaliste, donc ne croyez pas sur parole. Là, je vous donne des informations. Ensuite, c'est à vous de dire, tiens, il y a quand même aussi une autre version de l'histoire. Mais je ne suis pas fiable à 100 % non plus. Quand je vous parle de l'élection récente de Nicolas Maduro, je vais faire référence à un homme politique qui n'appartient pas à ma famille politique, mais qui est respectable. Je veux dire, moi, à qui je peux serrer la main sans problème, c'est l'ancien premier ministre espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, vous avez tous entendu parler. On aime ou on n'aime pas sa politique, mais il n'est pas considéré comme un truant, comme un voyou, comme un... Enfin, voilà. Or, Zapatero, il a été très présent dans la crise vénézuélienne puisqu'il a servi de médiateur régulièrement entre l'opposition vénézuélienne et Nicolas Maduro. Et quand il a connu la position des États-Unis et de l'Union européenne, il a dit, et là, j'ouvre les guillemets, désapprouver les élections présidentielles au Venezuela avant qu'elles n'aient lieu est une absurdité. Il a reconnu et prouvé, je réouvre les guillemets, une certaine colère à cause de ce qui est en jeu. C'est très grave de dire à un pays que ces élections ne sont pas utiles, elles ne valent rien avant qu'elles n'aient lieu. C'est une marque d'irresponsabilité. Il s'adresse à l'Union européenne. C'est une marque d'irresponsabilité envers un peuple et son avenir. Que des positions si importantes aient été prises avec si peu d'éléments de jugement me fait peur. Donc ça, c'est le début de la non-reconnaissance de Nicolas Maduro par ce qu'on appelle la communauté internationale. Juan Guaido, il s'auto-proclame président le 23 janvier dernier en disant, oui, mais du coup, il y a une vacance du pouvoir. Si on regarde la constitution vénézuélienne, la constitution bolivarienne, sont considérées comme une absence absolue du président, l'article 233. Alors là, pour le coup, je vous donne mes sources. Ce n'est pas mon avis. C'est la constitution vénézuélienne. Sont considérées comme une absence absolue, sa mort. Bon, Nicolas Maduro, il n'est pas mort. Donc c'est bien qu'il pourrait. Il a été, là encore, ça n'a pas été médiatisé, quasiment pas. Mais le 4 août 2018, il a été victime d'une tentative d'attentat avec deux drones chargés d'explosifs. Et c'était non seulement Nicolas Maduro qui a été visé, mais c'était tout l'état-major de la révolution bolivarienne avec les chefs de l'armée, avec le... Bon. Ça n'a pas été médiatisé du tout. Et les drones chargés d'explosifs ont été abattus au dernier moment par les services de sécurité. On a arrêté les responsables sur le coup. On les a arrêtés, c'est clair qu'on a des preuves, on n'est pas dans la théorie du complot. Non. On a les preuves, les types ont été arrêtés par la population qui les ont vus envoyer les drones, qui ont entendu les explosions et qui les ont empêchés de partir. Ça n'a pas été médiatisé du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Imaginez un attentat contre, je ne sais pas, n'importe quel chef d'État de n'importe quelle partie du monde. Ça fait immédiatement les unes des journaux télévisés, etc. Passer sous silence. Ça ne compte pas. Après, absence absolue du président, sa démission ou sa destitution décrétée par le tribunal du secrême de justice, ça n'existe pas. Son incapacité physique ou mentale, ça n'existe pas. L'abandon de poste, il n'a pas abandonné son poste. Et une révocation populaire de son mandat, ça n'existe pas. Donc, Nicolas Maduro est le président élu du Venezuela. Je rappelle aussi, parce que c'est pareil, ça n'a pas été médiatisé, 30 avril, là, 30 avril, il y a eu encore une tentative de coup d'État avec ce coup-ci des militaires dans le coup. Ça a foiré, mais ça a été une tentative réelle. Les types étaient armés, il y a eu des affrontements avec des gens armés. Alors, on vous dit, Nicolas Maduro est complètement isolé. Venezuela est isolée, la communauté internationale... Non. Non. Il est reconnu par les États-Unis. Il n'est pas reconnu par toute l'Union européenne. Il y a des pays au sein de l'Union qui n'ont pas reconnu. La Grèce ne l'a pas reconnu. L'Italie ne l'a pas reconnu. La Roumanie ne l'a pas reconnu. Il est reconnu en Amérique latine par ce qu'on appelle le groupe de Lima, qui sont, ce que je vais dire, un peu méchamment, les pays inféodés à Washington, donc les Bolsonaro, l'extrême droite au Brésil, Ivan Duque, quasiment l'extrême droite en Colombie, le Pérou, etc. Mais à l'Assemblée générale des Nations unies, il n'y a pas que les États-Unis et l'Union européenne. Il y a 191 pays. Il y a une cinquantaine de pays qui ont reconnu Guaido. Mais ça veut dire que les deux tiers de la communauté internationale la reconnaît Nicolas Maduro. à l'Assemblée générale des Nations unies, qui s'exprime au nom du Venezuela ? C'est le représentant de Nicolas Maduro. Il y a 15 jours, ça a fait un scandale quasiment partout, le Venezuela a été accepté, a été élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors ça a mis en émoi le monde libé, etc., etc. Mais ça veut dire qu'il a été élu. Le gouvernement de Maduro est reconnu par le mouvement des non-alignés. Donc quand on vous dit le Venezuela est isolé, c'est pas vrai. Mais attendez, la Russie, c'est pas un petit pays, la Chine, c'est pas un petit pays, l'Inde, c'est pas un pays de merde. Les pays africains, sauf si on considère que c'est les Métais qui reconnaît tous Maduro. Donc, voilà, si vous avez des discussions avec vos copains, la communauté internationale, c'est pas l'Union européenne et les États-Unis. Il y en a d'autres qui existent. Est-ce que c'est une démocratie, le Venezuela ? Je vous prends deux exemples que... Enfin, je ne l'ai pas pris par hasard, mais ça y parle. Maduro est au pouvoir. Il était élu en 2013. Il y a des élections régionales, municipales, en décembre 2013. Les Bolivariens le gagnent. Le Parti Socialiste du Venezuela, le PSUV, le gagne. avec une majorité de 49,2 %. Là, pour le coup, on ne peut pas dire que c'est la Corée du Nord. Il gagne. Et puis, vous avez le... Il remporte 15 des 24 capitales d'État. Ça veut dire qu'il y en a 9 qui sont remportées par l'opposition. Vous avez... Alors, vous n'êtes pas forcément des spécialistes du Venezuela, mais les villes que je vais vous citer, c'est les villes qui sont l'équivalent de Rennes, de Bordeaux, de Lyon. Vous avez Mérida, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Maturín, Barinas, qui tombent entre les mains de l'opposition. Comment on peut dire que le Venezuela serait une dictature où les élections seraient systématiquement faussées ? Plus récemment, les régionales, en octobre 2017, 23 États. Sur les 23 États, les Bolivariens, donc le camp de Maduro, je vais dire, en remportent 19 sur 23. Ça fait beaucoup. Ben oui, ça fait beaucoup. Mais l'opposition remporte précisément ceux que s'il y avait une fraude, il ne fallait pas perdre. C'est-à-dire tous les départements qui sont sur la frontière colombienne. Parce que pour le gouvernement de Maduro, c'est là que vient de l'anger. C'est-à-dire que si je suis Maduro et si je manipule les élections, c'est là qu'il faut les manipuler. C'est là qu'il ne faut pas perdre le pouvoir. Parce que les gouverneurs d'opposition ont un rôle extrêmement important. Et on le sait d'ailleurs, les gouverneurs d'opposition dans les États de Mérida, Zulia, Tachera, sont de mèche avec la Colombie. Donc la démocratie, en fait, au Venezuela existe. Alors la crise. La crise économique. Ben c'est... J'ai oublié, habituellement, quand je fais un truc comme ça, je viens avec un bouquin dont je lis un passage qui raconte les pénuries. C'est le Venezuela aujourd'hui. Sauf que le bouquin, et je l'ai oublié, là, je suis parti un peu vite. Le bouquin, il est signé Isabella Allende, il s'appelle La maison aux esprits et il a été écrit en 1970. Bon. Et c'est la même chose. C'est moi qui sonne ? C'est toi. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Attendez, on va le... Pardon ? Donc, là encore, il faut forcément aller vite. On n'a pas un temps illimité. Vous avez au Venezuela des pénuries, oui, mais ce sont des pénuries organisées. Ce sont des pénuries organisées comme au Chili d'Allende. Imaginez, vous êtes Vénézuélien. Vous allez dans votre supermarché, votre super-être, votre je ne sais pas quoi, il n'y a rien. Vous avez vu les photos dans les médias, les grands rayons, il n'y a rien à Vénézuélien. Regardez, il n'y a plus de papier toilette. Mais vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Vous allez le trouver au marché noir, sur le trottoir, dans des officines. Alors, vous allez mettre deux heures, trois heures, quatre heures pour trouver ici des pâtes, ici du riz, ici du dentifrice. Donc, ça va vous pourrir la vie et vous allez le payer cinq fois plus cher. Donc, effectivement, ça... Et puis, à un moment, il n'y a plus de médicaments. Je vais y venir tout à l'heure. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus rien. Donc, mais ça, c'est organisé. Et vous avez une partie des produits qui sont importés pour les Vénézuéliens qui partent en contrebande en Colombie. Mais des quantités énormes. Ça part en Colombie. Alors, là où est le scandale, c'est que... Il faudrait décrire comment fonctionne l'économie vénézuélienne. Bon, ce qui fait vivre le Venezuela, c'est le pétrole. Les compagnies pétrolières sont nationalisées. Donc, les devises, les dollars, ils rentrent dans la poche de l'État, dans le coffre de l'État. Ensuite, le secteur privé, quand il veut importer, il demande des dollars. Il change, comme nous, on change pour avoir des dollars quand on veut voyager. Il change, c'est Bolivar, la monnaie nationale, contre des dollars avec le gouvernement, avec la banque. Pour les produits de première nécessité, le gouvernement donne des dollars au secteur privé à un taux préférentiel. Un taux préférentiel. moyenne en quoi ? En 2004, les laboratoires pharmaceutiques, ils reçoivent 608 millions de dollars pour importer des médicaments. On est en 2004. 608 millions de dollars, il y a des médicaments partout, il n'y a aucun problème. En 2014, ils reçoivent 2,4 milliards de dollars. 4 fois plus, il n'y a plus de médicaments nulle part. C'est-à-dire qu'il y a... Je ne suis pas économiste, il y a un truc. De même pour l'importation des biens et des services, 2004, j'arrondis, 15 milliards de dollars, 2013, 30 milliards de dollars, il n'y a plus rien nulle part. C'est-à-dire que vous avez une partie de là... Alors, une partie des dollars que reçoit le secteur privé lui sert à la spéculation sur le marché des échanges. Il va les utiliser pour importer une partie seulement de ce qu'il est censé importer, de ce qu'il prétend qu'il va importer, parce qu'évidemment, il y a des justificatifs à donner. Il va en mettre une partie sur le marché noir. Il va en envoyer en contrebande une partie en Colombie. Comme c'est des denrées qui sont achetées à un tarif subventionné, évidemment, vous les envoyez en contrebande en Colombie, vous faites la bascule. C'est vachement intéressant. Et donc, l'économie vénézuélienne, elle est complètement foutue en l'air avec ça. Après, vous avez des... Je ne rentre pas dans le détail. Je vous l'ai dit, je ne suis pas économiste et je n'explique pas très bien ce truc-là. Je peux l'écrire ? Alors, bon, pour le coup, je l'ai écrit, mais parce que là, j'ai le temps. Vous avez une manipulation des taux de change. Donc, quand vous entendez parler de 10 millions d'inflation au Venezuela, ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas un économiste classique qui peut vous expliquer comment il y a 10 millions de banques. Vous avez... La dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait plus de monnaie de banque au Venezuela. Plus d'argent. Plus d'argent liquide. Alors, bon, quand vous êtes journaliste, vous avez votre garde-bisa, vous êtes à l'hôtel, vous pouvez encore vous débrouiller quand vous êtes vénézuélien. Il n'y a plus d'argent liquide. C'est bizarre. Au même moment, au Paraguay, au bout du bout de l'Amérique du Sud, il y a un semi-remorque qui part de, je ne sais plus quelle ville de province pour aller jusqu'à Asuncion, la capitale. Et puis, il a un accident, il se renverse. Et dedans, on découvre 30 tonnes de billets de banques vénézuéliens. C'est des petits détails, ça. Il faudrait, évidemment, il faudrait pouvoir... Donc, voilà. Je veux dire, il y a eu une guerre économique contre le Venezuela. Et le... Alors, y compris, j'ai vu chez des amis, on expliquait que, oui, mais finalement, le secteur privé au Venezuela, il n'en pouvait plus parce qu'il y a des prix régulés. Alors, il y a des prix... Imaginez qu'on ait un gouvernement de gauche en France. Et puis, que le gouvernement dise, écoutez, pour le riz, il est interdit de le vendre plus que... Les pâtes, pas plus que tant pour favoriser les secteurs populaires. On sait bien qu'on a les restaurants du cœur, on a le secours catholique, on a le secours populaire. Donc, on pourrait dire, ben voilà, on régule. On ne vend pas à perte. On ne demande pas aux firmes de vendre à perte, mais on régule. Et donc, il y a tout un discours, y compris à gauche, que on se dit, ah oui, mais enfin, quand même, le gouvernement de Maduro ne permet plus, au secteur privé, il ne peut pas vivre avec les prix régulés. Alors, vous avez la plus grosse entreprise de, comment dire, d'agroalimentaire au Venezuela, qui s'appelle Polar. Polar, sur les 42 produits qu'elle met sur le marché, il n'y en a que 4 qui ont un prix régulé. La farine de maïs, le riz, l'huile et les pâtes alimentaires. Tous les autres, c'est libre. Et ça n'empêche pas qu'avant l'élection présidentielle de 2013, l'ensemble de sa production, pas les produits régulés, a reculé de 37%. Il y a 37% de la production qui a disparu. Donc, avant l'élection présidentielle, vous avez des pénuries, comme par hasard. Et puis, avant la grande crise de 2014, vous avez 34% de la production de Polar qui s'arrête. Donc, vous avez à nouveau des pénuries. Et puis, avant les législatives de décembre 2015, vous avez 40% de production en moins. Donc, 40% de pâtes, de riz, de farine, de tout ça en moins. Et donc, en fait, on a les économistes proches de Maduro, ont regardé la situation. Chaque fois qu'il y a une échéance électorale, dans les 6 mois précédents, il y a des pénuries. Et maintenant, depuis l'arrivée de Maduro, la pénurie, elle est permanente. Alors là, pour mémoire, je vous donne des chiffres qui sont à date de 2015, donc je n'ai pas remis à jour. Sur la frontière colombienne, pour 2015, 26 735 tonnes d'aliments saisis. 26 000 tonnes qui sont donc achetées avec l'argent du pétrole vénézuélien, à tarifs préférentiels par le secteur privé, et qui partent directement en contrebande en Colombie. Parce que quand je vous dis 26 000 tonnes saisis, ça veut dire qu'il y en a autant qui est passé. Et donc effectivement, les Vénézuéliens, ils y crèvent, ils sont en train de crever. Alors là encore, vous n'êtes pas obligés de me croire sans parole. Il y a un expert de l'ONU qui s'appelle Alfred Zayas, qui a fait 21, un expert en matière de droits humains, de droits de l'homme de l'ONU, qui a fait 21 rapports pour l'ONU qui n'ont jamais été contestés par personne à chaque fois. Et il en a fait un, il a été en mission au Venezuela, il est rentré du Venezuela, il a été interviewé. Donc ce que je vais vous lire, c'est sa déclaration. Tout ce que je vous dis, en plus, vous pouvez le vérifier maintenant avec Internet, Google, tout ça, si vous notez, puis vous regardez Alfred Zayas, vous allez trouver. Donc il est interrogé sur « Selon vous, existe-t-il une crise humanitaire au Venezuela ? » Et il répond « Je suis d'accord avec la FAO. » Alors la FAO, c'est l'organisme pour l'alimentation de l'ONU. Bon, donc je suis d'accord avec la FAO, ainsi que la CEPAL. La CEPAL, c'est la Commission économique pour l'Amérique latine des Nations unies. Donc il y a des organismes pour dire qu'il n'y a pas de crise humanitaire au Venezuela, bien que dans certains secteurs, il y a des pénuries, des problèmes d'approvisionnement, des retards de distribution, etc. L'important est de connaître les causes et de prendre des mesures contre la contrebande, les monopoles, l'accaparement, la corruption, la manipulation de la monnaie et les dislocations de l'économie par une guerre économique et financière qui comprend des sanctions et des pressions. Bon voilà, ça c'est un expert de l'ONU. Bon, alors après vous avez des vagues de violences. Vous avez des périodes de violences. Alors il y en a eu deux, vous n'avez peut-être pas en tête, vous avez vu le passé parce que ça a été hyper médiatisé, là pour le coup, beaucoup plus que le Chili, beaucoup plus que le Chili aujourd'hui. 2014-2017. En 2014, vous avez pu lire la répression de la violence au Venezuela, la répression des manifestations au Venezuela fait 43 victimes. En 2017, vous avez lu, vous avez entendu, vous avez regardé les journaux télévisés, la répression des manifestations au Venezuela fait 140 morts. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Il y a effectivement en 2014 43 victimes. Vous avez la moitié qui sont des victimes chavistes, qui ne sont pas des victimes de Maduro. Je prends un exemple, je prends quelques exemples. Vous avez, alors d'abord, première différence entre des manifestations au Venezuela et une manifestation de gilets jaunes en France, c'est qu'au Venezuela en 2014, vous avez 9 flics qui sont payés par balles. qui sont payés par balles. En 2017, c'est 7 membres des forces de l'or qui sont payés par balles. Vous en avez 21 blessés par arme à feu en plus en juillet 2017 et en 2014, c'est, je ne sais plus, enfin bref. Donc, parce que ça nous a été à chaque fois présenté comme des manifestations d'étudiants pacifiques. Et ça marche bien. En plus, on est en France, il y a 8 mai 68, machin, donc dès qu'on vous dit les étudiants sont dans la rue, c'est super, c'est sympa. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je veux dire, l'opposition vénézuélaire, en plus, moi, j'ai participé, enfin, j'ai participé, j'ai été comme journaliste, j'ai fait des photos, vous pouvez les trouver sur le web, éventuellement, je vous donnerai le lien. J'ai été dans les manifs en 2017. Ce ne sont pas des manifs pacifiques. Ce sont des manifs où les gens ont des armes létales. Et dans les victimes, il y a y compris des gens qui sont tués par leurs propres copains. Moi, j'ai vu, de mes yeux, un type avec un mortier artisanal tiré sur la garde nationale et puis quasiment allumé ses copains. Il se fait huer par la foule. J'ai vu un type tirer des billes d'acier avec un lance-pierre. Il avait autant de chances d'atteindre ses copains que d'atteindre les forces de l'ordre. De sorte qu'en 2014, par exemple, alors il y a des bavures, il y a des bavures, il y a 81 enquêtes qui sont ouvertes sur les excès des forces de l'ordre. Et il y a eu des condamnations, je ne sais pas si je les ai, parce que c'est une fiche. Il y a eu une condamnation d'un flic à 18 ans de prison. Vous avez 24 agents qui sont poursuivis. Vous avez 878 blessés, dont près de 300 membres des forces de l'ordre. Bon, ça, c'est classique. Ici aussi, chez nous, pendant les Gilets jaunes, il y a eu des flics blessés. Donc là, pour le coup, bon, 9 tués par balle. Vous avez 6 personnes qui meurent à cause des barricades et des fils de fer à redé. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de fils de fer à redé. Sauf qu'au Venezuela, les gens qui ont de l'argent, ils ont de bagnole. Les gens qui sont plus modestes, souvent, ils ont de moto. Et donc, les motards au Venezuela sont considérés comme étant chavistes. Et donc, pendant la vague de violences en 2014, l'opposition, et c'est un général à la retraite, qui avait dit, mais attendez, pour neutraliser les motards chavistes, il suffit de tendre des fils métalliques en travers des avenues. Et donc, vous avez 6 motards qui ont été décapités. Ce n'est pas des victimes de Maduro, qui n'étaient même pas forcément chavistes, les malheureux. Ce n'est pas Maduro, ça. Vous avez 8 personnes qui meurent alors qu'elles tentent de déblayer les barricades parce que les quartiers se retrouvent complètement prisonniers, comme au Nicaragua en 2018, d'ailleurs. Vous avez des manifestants qui sont extrêmement violents. C'est-à-dire que ce qui se passe au Venezuela, ce qui s'est passé au Nicaragua l'an dernier, en 2018, c'est que l'opposition à la communauté internationale, elle présente des représentants qui sont bien propres sur eux. Et dans les manifs, elle utilise ce que, s'il y a des vieux marxistes dans la salle, ce qu'on appelait le lumpenproletariat. C'est-à-dire qu'on va chercher les voyous, on va chercher des délinquants, on les paye. On a des preuves, ce que je vous dis, pour le coup, on a des preuves. Et c'est eux qui vont au contact. Et c'est eux qui vont provoquer des flics. Et c'est eux qui tirent à balles réelles. De la sorte qu'effectivement, vous avez des étudiants qui sont étudiants du Andian, CRSS, à la limite, on peut trouver ça amusant. Mais vous avez aussi de véritables criminels qui utilisent cette masse de gens adorables pour tenter de renverser les gouvernements. Donc voilà, on pourrait, si ça vous intéresse, j'ai la fiche là, je peux vous la montrer après, 2017, 4 militants de Chavez. Alors 2017, c'est-à-dire, il y a un type qu'on chope dans une manifestation de l'opposition, il a un peu bronzé. Alors ça aussi, c'est un autre problème, c'est que, d'une manière générale, les partisans de Chavez et de Maduro sont plutôt des métisses, des noirs, enfin des gens des sans-mêlés, des secteurs populaires. La classe moyenne, classe moyenne supérieure, classe moyenne dirigeante économique, ils sont blancs. Bon voilà, c'est pas une vue de l'esprit, c'est comme ça. Et donc en 2017, il y a un type qui est chopé dans une manifestation d'opposition, il est un peu bronzé, il est considéré comme chaviste, il est lynché, il est arrosé d'essence, il est brûlé vif. La vidéo, elle circule, vous pouvez la voir. Il est comptabilisé dans les victimes de Maduro. Vous avez, bon, 4 personnes sur les barricades, etc. On n'aura pas le temps, mais s'il y a des militants d'Amnesty International dans la salle, je vous le dis, alors j'ai beaucoup de respect, j'ai été rédacteur en chef de la chronique d'Amnesty International, mais ce qu'on appelle les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, et y compris la FIDH, jouent un rôle extrêmement trouble dans tout ça. Les chiffres sont manipulés, les chiffres sont délibérément manipulés, parce que là, ce que je viens de vous dire, quand on attribue à la répression de Maduro le nombre des victimes, c'est repris intégralement par les organisations de défense des droits de l'homme qui ne font absolument pas d'enquête, et surtout qui ne mentionnent jamais les victimes proches du gouvernement ou les membres des forces de l'ordre, etc. Et Amnesty avait sorti un dossier, il n'y a pas, il n'y a pas, une histoire il n'y a pas très longtemps, je l'ai ici, fin de justice, crime contre l'humanité au Venezuela, où eux, alors ils jouaient petit bras, c'était 8000 exécutions extra-judiciaires. Vous lisez le dossier, il fait 53 pages, ils vous disent qu'ils ont enquêté sur 8 cas, vous enquêtez sur 8 cas et ils vous disent il y a eu 8000 cas d'exécutions extra-judiciaires. Si ça vous intéresse, vous me laissez votre courrier électronique, je vous envoie les articles, après c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais je vais vivre parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais... Alors, et bon, évidemment, vague de violence, crise économique terrible qui touche les gens, la droite gagne les élections législatives en décembre 2015. Alors, là, pour le coup, écoutez bien, vous avez l'air d'écouter bien, parce que ça, c'est vachement important. C'est là-dessus qu'il y a aussi une grande manipulation. Vous avez tous lu forcément que la droite a gagné l'Assemblée nationale et que Maduro, finalement, a évincé l'Assemblée nationale et que donc, on est effectivement dans une dictature. L'accusé économique, la guerre économique, la violence, etc., font effectivement qu'en décembre 2015, les chavistes perdent et ils reconnaissent immédiatement leur défaite. Premier point. L'Assemblée nationale, donc, se réunit pour la première fois le 5 janvier 2016 avec le nouveau président de l'Assemblée nationale de droite, Henri Ramos-Alioub, qui est un social-démocrate. S'il y a des sociodémocrates dans la salle, je ne vous accuse pas de vous être de droite, mais enfin, il y en a beaucoup. Il s'appelle Ramos-Alioub et il annonce d'emblée, nous nous donnons six mois pour sortir Maduro. Attendez, en France, on a eu trois périodes de cohabitation. on a eu Mitterrand avec Balladur, on a eu Mitterrand avec Chirac et on a eu Chirac avec Jospin. Lorsque le président de l'Assemblée nationale dominante est arrivé au pouvoir, lorsque Jospin est arrivé, il n'a pas dit on se donne six mois pour sortir Chirac. Balladur n'a pas dit on se donne six mois pour sortir Maduro. C'est-à-dire que là, d'emblée, on est dans une épreuve de force. Déjà, vous créez un climat, ça n'apaisse pas les tensions. Donc Maduro, d'emblée, déjà, c'est... Et puis, l'Assemblée nationale de droite fait un truc qui est un truc énorme, qui dans un état de droit n'est pas concevable. Elle fait prêter serment à trois députés, alors tout le monde prête serment, mais elle fait prêter serment à trois députés sur lesquels il y a une suspicion de fraude. En réalité, il y en a quatre, il y en a un de chavistes. Et pour défier le pouvoir, elle leur fait prêter serment quand même. Et là, vous avez le tribunal de justice vénézuélien, qui dit que tant que ces trois députés seront incorporés à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale est dans l'illégalité. Elle des saccato, en espagnol. Ça veut dire outrage à l'autorité. Et c'est depuis ce moment que délibérément, volontairement, l'Assemblée nationale s'est effectivement mis dans l'illégalité et que donc toutes ces décisions ne sont pas reconnues par le pouvoir. C'est-à-dire qu'il suffirait demain, et en ce moment, il y a des négociations avec les secteurs modérés de l'opposition. Il suffirait demain que les trois députés soient retirés de l'Assemblée nationale. Elles retrouvent toutes ses prérogatives. C'est super important parce que c'est le point sur lequel aujourd'hui l'ensemble des médias s'appuient pour dire « Maduro, c'est une dictature, il a évincé l'Assemblée nationale ». Non. Je ne peux pas imaginer, enfin, je n'en sais rien comment vous percevez les choses, qu'en France, on considère élus comme députés des gens sur lesquels il n'a suffisamment de fraudes. C'est-à-dire, on fait une enquête, on procède éventuellement à une réélection, et puis... C'est quoi ça ? C'est l'heure. Ah ouais, ça va, c'est bon là. J'ai presque fini. Si on veut avoir un petit échange avec la salle. Non, non, j'ai presque fini. Donc voilà, en réalité, bon... Vous avez compris que je suis sous pression maintenant. C'est là qu'on va voir si j'ai l'énergie solide. C'est moi à droite, je te mets sur le... Non, mais voilà. Donc la situation, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des violences. On est en 2017. Vous n'avez pas d'Assemblée nationale. En plus, il y a besoin d'une Assemblée nationale parce que, par exemple, pour signer des accords internationaux, normalement, le pouvoir vénézuélien a besoin de l'Assemblée nationale qui doit ratifier. Donc il n'y a plus. On est en situation de crise totale. Nicolas Maduro dit je vais convoquer une Assemblée nationale constituante. On convoque le peuple. Alors on va résoudre la crise. Et donc là, vous avez tout le monde qui lui dit « Ouais, il n'avait pas le droit de... » Alors, Constitution, encore, ce n'est pas mon avis. Constitution vénézuélienne, Constitution baluvarienne, article 347, 348, 349. Je vous cite le 348. « L'initiative de la convocation de l'Assemblée nationale constituante pourra être prise par le président ou la présidente de la République en Conseil des ministres. » Donc, la convocation d'une constituante a été parfaitement légitime et constitutionnelle. L'opposition décide de boycotter c'est Alexandre la constituante, c'est son droit. C'est son droit. Après, elle décide de la saboter. C'est déjà moins évident puisque vous savez qu'au Venezuela, le vote, il est électronique. Et donc, le jour du vote de la constituante, il y a un millier de machines qui sont brûlées. Il y a des bureaux de vote qui sont attaqués. Il y a des gens qui sont menacés. Dans les quartiers de classe moyenne où il y a aussi des chavis qui veulent aller voter, ils sont menacés de mort. Vous avez des villages entiers qui se déplacent ensemble dans un autre village pour pouvoir aller voter. Ils sont menacés dans leur village. Donc, la constituante, elle est élue. Sans l'opposition, évidemment. Donc, elle est chaviste. Oui, elle est chaviste, forcément. Alors, il y a une première conséquence. La violence s'arrête du jour au lendemain. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. La violence s'arrête du jour au lendemain. Et à partir de là, Maduro dit, bon, voilà, maintenant, on a une constituante qui remplace l'Assemblée nationale. Effectivement, on va pouvoir organiser des élections. Parce que pendant toutes les périodes de crise dont je vous ai parlé, 2014-2017, l'opposition réclamait des élections anticipées. Élections présidentielles anticipées. Et Maduro, il dit, bon, ok, maintenant, on a des instruments pour le faire. On va à l'élection. Et là, d'un seul coup, l'opposition n'en veut plus. L'opposition ne veut plus d'élections présidentielles. Il y a des négociations entre l'opposition et le gouvernement de Maduro. Il y en a toujours eu, y compris il y a un moment, ils ont demandé le pape. Et Maduro leur a dit, ok. Et donc, il y a eu, pendant les négociations, un représentant du pape. Et puis, au dernier moment, l'opposition a dit, non, finalement, ça ne va pas. Là, avant l'élection présidentielle, il y a des négociations qui se déroulent à Santo Domingo, à Saint-Domingue. Il y a Zapatero, encore lui. Et ils arrivent à un accord sur comment les garanties données à l'opposition pour l'élection présidentielle. La dernière, là. Tout est prêt. Tout est prêt. On est le 8 janvier ou le 7 janvier à Santo Domingo. Vous avez une cérémonie dans un grand hôtel de Saint-Domingue avec les médiateurs, avec les micros, les caméras de télévision, les pots de fleurs, le buffet qui est prêt et tout. Et au dernier moment, le négociateur de l'opposition reçoit un appel de Washington qui lui interdit de signer. Et l'opposition dit non, on signe pas cet accord. Et donc, Maduro dit bon, ok, mais nous, on va quand même organiser la présidentielle. Et là encore, parce que c'est un témoin, eh bien, Zapatero, il réagit. Alors, c'est pareil, c'est pas médiatique. Moi, je suis pas en train de vous sortir des documents secrets. Je suis pas journaliste d'investigation super malin comme Mediapart et tout. Non. C'est des trucs qui sont publics, là, ce que je vous donne. Zapatero, il réagit. Et le 8 février, oui, c'était en février, c'était pas en janvier, il envoie une lettre à l'opposition. À l'opposition. Alors, je vais pas tout vous dire. Après avoir travaillé sans relâche pendant 2 ans pour une coexistence pacifique, démocratique, pour se monter les problèmes économiques et sociaux du Venezuela et dans l'esprit de réconciliation, pam, 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 pilgrimage, qui s'est concrétisé dans un document présenté au parti qui donne une réponse aux questions essentielles discutées pendant des mois, à savoir l'accord pour des élections avec des garanties et un consensus sur la date des élections, la position concernant les sanctions contre le Venezuela, les conditions... D'une façon qui m'a surpris, le document n'a pas été signé par les représentants de l'opposition. Là, c'est dit d'une manière très diplomatique. Après, il s'est exprimé plus clairement en disant que l'opposition a torpillé cet accord. Et donc l'élection, elle a eu lieu non pas sans l'opposition, parce qu'il y a l'opposition modérée à participer. Évidemment, comme il y a toute une partie de l'opposition qui boycottait, il y a eu un fort taux d'abstention. Donc Maduro gagne la dernière présidentielle avec 52% d'abstention. D'où on vous dit qu'il n'est pas légitime. Est-ce que vous vous souvenez du taux d'abstention aux dernières législatives en France ? 57-36%. Marc Maduro, il est plus légitime que l'Assemblée nationale française. Si vous regardez l'Amérique latine, au Chili, Sébastien de Piñera, qui a actuellement le peuple dans la rue. Ça ressemble beaucoup aux Gilets jaunes à ce qu'il se passe aux Chili en ce moment. Ce ne sont pas les partis qui ont dans ce truc. C'est les gens qui se sont révoltés, d'un seul coup, tous. Et les partis sont en train d'essayer de suivre. Mais Chili, Sébastien de Piñera, 2017, abstention, 54%. Colombie, 2014, Juan Manuel Santos, abstention au premier tour, 59,90%. Deuxième tour, 56%. Honduras, 2017, abstention, 49%. Législative France, on en a parlé, 57-36%. C'est-à-dire que Nicolas Maduro est parfaitement légitime. Point. Bon. Il n'y a rien à dire. Je termine. Comme vous allez me poser la question pour savoir comment ça se fait que ça... Tiens, je mets ça de côté. Non, je vais terminer en vous lisant deux trucs qui sont essentiels. Là encore, pour résumer tout ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Si je retrouve... Voilà. C'est deux déclarations qui viennent des États-Unis. Il y en a une qui est un fonctionnaire du département d'État qui date du 9 janvier 2018, qui déclare en conférence de presse, au sujet du Venezuela, la campagne de pression... Donc, on est en janvier 2018. La campagne de pression contre le Venezuela fonctionne. Les sanctions financières que nous avons imposées ont obligé le gouvernement à commencer à tomber en défaut de paiement. Tant pour la dette souveraine que pour la dette de PDVSA, la compagnie pétrovière nationale. Et ce que nous voyons est un effondrement économique total au Venezuela. Donc, notre politique fonctionne. Voilà. Ce n'est pas naturel. Notre stratégie fonctionne et nous la maintiendrons. Et puis, déclaration de l'ancien ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Ça, c'est le 12 octobre 2018. Il s'appelle William Bromfield. Et là, normalement, ça va vous faire froid dans le dos. Et c'est un crime. C'est un crime, ce que je vais vous dire. Nous devons... Donc, j'ouvre les guillemets. Nous devons envisager ceci comme une agonie. On parle du Venezuela. Nous devons envisager ceci comme une agonie. Comme une tragédie qui va se poursuivre jusqu'au dénouement final. Et si nous pouvons faire quelque chose pour l'accélérer, nous devons le faire. Mais nous devons le faire en sachant que ceci aura un impact sur des millions de personnes qui ont déjà des difficultés pour trouver des aliments et des médicaments. Nous ne pouvons pas le faire et prétendre qu'il n'y aura pas d'impact. Nous avons une décision à prendre qui est dure. La fin souhaitée justifie cette sévère punition. Voilà. Le Venezuela, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Merci de votre patience. Merci, Maurice. Ah, juste... Excusez-moi, je ne veux pas m'empêcher. Juste un truc. La dictature de Maduro. Il y a un type qui s'est autoproclamé, président, en janvier de cette année. Il appelle les États-Unis à intervenir militairement dans son pays. Il appuie les sanctions des États-Unis contre son propre pays. S'il était français, s'il était français, article 411.4 du Code pénal. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle. Guaido, il est encore en liberté au Venezuela. Drôle de dictature. Sous-titrage ST' 501